Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter OpenRunner. OpenRunner est un site internet très intéressant dans les deux sens qu'il doit être possible de 1. tracer un parcours, 2. de rechercher un parcours. Donc aujourd'hui ce qui m'intéresse c'est comment fabriquer un parcours avec OpenRunner. Donc pour ceci il suffira d'aller sur planifier un parcours. Soit vous êtes plus lié à la route, je vous conseille d'utiliser plus Google Maps ou vous êtes comme moi plus intéressé par le VTT. Donc je vous conseille vivement, là dans le cas présent, d'aller directement sur le fond de cartes IGN. Alors une des grosses innovations du site OpenRunner qui s'est mis à jour courant décembre, c'est la possibilité de passer en position plein écran. Donc ce qui nous permet quand même d'avoir une excellente lecture. Alors plus bien sûr l'écran de votre ordinateur sera de taille importante, plus l'intérêt plein écran sera pour vous vraiment vraiment sympathique. Donc aujourd'hui, en tout cas dans un cas très personnel, c'est un site que j'utilise exclusivement pour tracer mes parcours VTT. Pourquoi ? Parce qu'on va pouvoir utiliser un fond de cartes IGN et totalement gratuit et on a véritablement la France entière. Vous allez voir que franchement, ce site internet fonctionne à l'identique d'un logiciel. Mais dans un autre cas, il est même beaucoup plus intéressant qu'un logiciel type Mapsource. En tout cas, en termes de fabrication, je l'entends. Donc pour ça, très très simple, je viens me mettre au niveau de la rue, par exemple, en termes de niveau de précision. Puis ensuite, je peux éventuellement cacher ce petit outil. Alors, comment tracer avec OpenRunner ? Donc, vous allez voir, c'est quand même quelque chose d'assez simpliste. Donc là, on va avoir la possibilité de cacher la barre d'outils ou de faire réapparaître la barre d'outils. Vous avez la possibilité d'aller chercher directement, soit importer un tracé que vous avez déjà effectué, que vous souhaitez modifier. Vous allez voir, c'est quand même très très facile à modifier. Cette partie va nous permettre, on verra ça tout à l'heure, de faire apparaître ou disparaître des points qui sont des points très très importants en termes de construction ou de modification. Cet outil nous permettra de nous déplacer. Celui-ci nous servira à tracer, à ajouter un point, à retirer un point, à effacer le dernier trait, à supprimer un ensemble de traits, à inverser le sens et ainsi de suite. Sachant que moi, ces fonctions-là, je ne les utilise jamais. Et la partie qui est ici va nous permettre de mettre plus d'un circuit en même temps, puisqu'on pourra changer la couleur de chacun des circuits. Vous allez voir, c'est très très intéressant en termes de fabrication. Dans un premier temps, je vais vous en montrer avec un seul. Donc, je viens ici et vous voyez, j'ai un petit point qui se déplace. Donc, ce petit point-là va me permettre de fabriquer et de déposer le chemin que j'ai en train de fabriquer. Et dans la mise à jour, nous voyons aussi apparaître le petit pictogramme de début et le petit pictogramme de fin. Donc, le petit pictogramme de fin va se déplacer au fur et à mesure que l'on va tracer. Donc, vous tracez votre parcours et puis, il ne vous restera plus qu'ensuite à l'enregistrer et puis d'aller faire un petit tour sur le terrain pour vérifier si les traits que vous êtes en train de tracer existent réellement. Bon, pour ma part, ça, c'est une forêt que je connais relativement bien. Donc, j'y vais franco. Vous voyez, c'est quand même très, très facile d'utilisation et relativement simple. Alors là, je vais faire exprès. Je vais mettre un cumul de points. Un cumul de points. Vous allez voir pourquoi je l'utilise. C'est juste pour vous montrer une ou deux petites fonctions. Petite fonction. Hop, j'ai fait exprès. Je passe à côté. Je passe à côté. Voilà. Bon. Écoutez, voilà, j'ai terminé. Alors, jamais, je vous conseille de ne pas le faire, en tout cas pour ceux qui utilisent les produits Garmin, puisque je ne connais pas les autres GPS. Mais en tout cas, pour les produits Garmin, ne chevauchez pas le point de départ et le point d'arrivée. Parce qu'au lancement de la navigation, votre logiciel risque de comprendre, votre GPS surtout, risque de comprendre que vous êtes arrivé au point d'arrivée, sachant que vous êtes en train de le lancer. Donc, voilà. Ça, c'est une des petites choses à ne pas produire. Donc, écoutez, je viens de terminer mon tracé. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en même temps que je déplace mon tracé, tous les deux kilomètres, il me dit la distance que je suis en train de réaliser. D'accord ? Donc, maintenant, je souhaite éventuellement modifier ou pas mon tracé. Donc, si je ne souhaite pas modifier, je vais venir cliquer sur le petit élément qui est ici, afficher ou masquer les points. Et là, dans le cas présent, j'ai une très bonne lecture. Donc, je vais pouvoir éventuellement augmenter l'opacité de mon trait, ainsi que son épaisseur. Donc, vous voyez, c'est quand même relativement facile. Et éventuellement, de modifier la couleur pour bien la faire ressortir de ma carte. Puis, bon, après réflexion, je me dis, tiens, non, finalement, je prendrai bien le chemin qui est ici. Alors, comment faire ? Au lieu de tout effacer totalement, comment je vais pouvoir, finalement, emprunter le chemin que je n'ai pas prêt tracé ? Eh bien, je vais venir sélectionner la petite fonction qui est ici. Et quand je vais venir ici, je vais pouvoir déplacer mes points. Donc, par exemple, vous voyez, au fur et à mesure que je déplace mes points, j'ai mes distances qui bougent. Je suis bien en train de modifier la totalité de mon tracé. Et voilà, j'ai mon tracé, qualité que je viens, que je viens modifier. Alors, autre astuce, lorsque vous avez un nombre de chemins importants, donc là, par exemple, on n'est pas dans un système en étoile, mais lorsqu'on est sur un système en étoile, je vous conseille vivement, c'est de vous décaler un petit peu pour ne pas créer d'ambiguïté à la lecture de votre parcours. Alors, par exemple, donc, là, on peut vraiment bien affiner. Tiens, j'aimerais, moi, mettre un deuxième point ici pour être au plus près du chemin. Donc, pour ça, c'est très simple. Je vais venir utiliser la fonction insérer un point. Je sélectionne un premier point qui va se colorer en bleu. Et là, je vais pouvoir déposer un trait, un point, pardon. Donc, je reviens sur ma fonction qui est ici. Et je vais pouvoir déplacer mon point. Je vais pouvoir déplacer mon point. Donc là, je n'ai pas sélectionné le bon endroit. Donc, je recommence. Hop, je sélectionne mon bon point ce coup-ci. Hop, je n'ai pas activé la fonction. Voilà, elle est activée. On le voit bien, ça a changé de couleur. Donc, je reviens ici. Je re-sélectionne mon point. Voilà, maintenant, j'ai déplacé mon point. Et je vais pouvoir me coller directement sur mon chemin. Donc, vous voyez que l'utilisation d'OpenRunner pour fabriquer un parcours est vraiment, vraiment très, très, très simple. Donc, au fur et à mesure que vous vous déplacez, parce que moi, je suis resté sur une toute petite zone. Mais au fur et à mesure que vous pouvez aller vous éloigner, il faudra désélectionner et reprendre la sélection ici. Et ça viendra se sémenter aussitôt. Donc, OpenRunner est vraiment très, très bien. Très facile d'utilisation, très rapide. Comme vous pouvez le voir, ça bouge. C'est quand même relativement fluide. Donc, une fois que vous avez tracé votre parcours, si vous voulez connaître le nombre de dénivelés de votre parcours, donc là, par contre, pas le choix. Vous êtes obligé de passer à un enregistrement. Donc, l'enregistrement est totalement gratuit. Donc, je vous montre. Je vais rentrer par mon identifiant. Donc, voilà, je rentre. Là, il me dit que j'ai un certain nombre de parcours. Dans le cas présent, 59 parcours. Mais si vous utilisez mon nom, enfin mon pseudo, dans le cas présent, pour chercher mes parcours, attention, vous ne verrez pas mes 59 parcours. Pourquoi ? Parce qu'il m'est possible de masquer des parcours. Donc, là, dans le cas présent, je sais à quel endroit je me situe. Je lui donne un nom. Donc, ce sera le nom de Essai2, par exemple. Puis, je vais sélectionner le type d'activité, le cyclisme, le type de difficulté, là dans le cas présent, basse. Ce sera sur des chemins. Moi, je sélectionne la fonction privée. Donc, ce qui fait qu'il n'est pas à la disposition de tout le monde. Pourquoi ? Parce que, par exemple, si je trace pour d'autres personnes ou pour un club ou ainsi de suite, je ne souhaite pas nécessairement que tout le monde puisse en bénéficier. Parce qu'après tout, vous pouvez venir soit rouler avec moi ou venir nous rejoindre dans notre club. Donc, voilà. Je viens d'enregistrer. On s'aperçoit que mon affichage s'est réduit. Pourquoi ? Parce qu'il me donne droit à d'autres fonctions. Donc, là, par exemple, au niveau de l'altimètre, je vais avoir une vision de mon dénivelé. Au fur et à mesure que je me déplace, j'ai un petit curseur sur mon écran qui va se déplacer. Vous allez voir, on le voit passer. Voilà le petit point orange. Le petit point orange. Donc, voilà le point d'intérêt. Puis ensuite, il me sera possible directement de l'expédier, soit dans mon GPS. Si mon GPS est connecté à mon ordinateur, je pourrais directement le transférer. Là, dans le cas présent, Open Owner est associé à Garmin. Donc, je pourrais l'envoyer directement dans mon Garmin. Le seul inconvénient, c'est que je n'aurai pas le fond de carte. Donc, pour ça, il suffit tout simplement de venir cliquer sur HCPX Trace, de venir télécharger notre petit parcours. Et aussitôt, bien sûr, il ira dans notre logiciel Mapsource. Donc, voilà l'utilisation d'Open Runner pour pouvoir fabriquer des parcours est quand même très, très simple, très rapide et ne souffre pas des problèmes que peut rencontrer le logiciel qui vient de s'ouvrir, Mapsource, concernant la richesse des tracés. Écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par le blog. Et dans une autre vidéo, je vous montrerai comment, avec Open Runner et Mapsource, comment vous pouvez tracer différents points, puis modifier des parcours, rajouter des parties, et ainsi de suite. En fait, vous fabriquez un parcours beaucoup plus sympa, avec différents parcours, soit que vous avez préalement tracé, ou que vous avez récupéré à droite et à gauche sur Internet. Écoutez, à très bientôt.